Chez Erwan, on vient pour l'ambiance conviviale. Les escargots, c'est pour les loulous, là. Il vous faut partager ou pas, les enfants ? Je vous donne deux séries de princes. Pour l'infatigable chef. Globalement, ils ont l'air contents. Ils n'osent pas dire le contraire, ils n'ont pas eu les desserts encore. Pour la bonne nourriture. Tu vois, j'avais quelqu'un qui était là la semaine dernière, même si j'ai l'impression d'être chez mes parents, comme on faisait il y a 50 ans, il y a 60 ans. C'est-à-dire une proximité avec les gens, des vrais produits, des prix pas déconnants. Et surtout une ambiance qui est extrêmement fémininale. Ici, le tutoiement est obligatoire. On mange des produits cuits au feu de bois. Et particularité de la maison, c'est le client qui va chercher sa bouteille à la cave. C'est très simple, le patron nous conseille. Il nous dit, va chercher la bouteille. Et puis on a le serveur qui nous la donne, qui nous l'ouvre. Qui avait déjà la bouteille en main avant qu'on arrive. Si ce restaurant au cœur du Bourdonné, un village de 500 habitants fait salle pleine, midi et soir, c'est parce qu'il est devenu célèbre grâce à une blogueuse. C'est que ça que je veux conseiller comme adresse. Les adresses où on ne se prend pas la tête, où on se fait plaisir, on mange bien, et où il y a une espèce de grande fraternité. Une vidéo vue plus de 37 millions de fois et qui fait déplacer les clients. On vient de Toulouse, via Paris. Mais voilà, on s'est dit qu'on devait tester l'ambiance et le restaurant et surtout la nourriture. C'est un truc de fou, quoi. On avait vu le reportage sur YouTube. Et c'est pour ça, nous, on a fait 150 kilomètres pour venir là. En fait, on fait Bordeaux-Lille et on est venu exprès. On a fait le détour par ici pour découvrir l'endroit. Je suis extrêmement flatté. J'ai l'impression d'être une grande personne, même si ce n'est pas vrai. C'est fou. Ce qui flatte aussi, c'est quand tu as un grand cuisinier qui vient et qui dit « Ah, c'est cool, c'est toi, c'est bon ! » C'est toi, ça, c'est un bonheur à de suite parce qu'en fait, on n'est qu'une auberge. Dans le trou du cul du monde des Yvelines, dans un bled de 500 habitants, et tu as des gens qui viennent nous voir, qui viennent passer du temps, qui a priori ont l'air d'avoir un peu de plaisir. Et ça, c'est ça qui est important. Attention, si vous voulez venir manger ici, il faut prendre ses précautions car le restaurant est complet très rapidement.